Bonjour à vous toutes et à vous tous. Madame la conseillère fédérale, Monsieur l'ambassadeur et représentant permanent de la Suisse à Genève, Monsieur le conseiller d'État, Monsieur le conseiller administratif de la ville de Genève, Monsieur le président de la Fondation pour Genève, Dear students, dear professors, dear colleagues, Your excellencies, mesdames et messieurs, chers amis de l'Institut, c'est un privilège et un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'Institut et à la Maison de la Paix. Je voudrais vous remercier tout d'abord, Madame la conseillère fédérale, de votre temps et de votre disponibilité aujourd'hui. Je crois que je parle au nom de toute notre communauté ici à Genève en disant que nous nous réjouissons de vous entendre sur un sujet ô combien pertinent, l'impact des tempêtes géopolitiques en cours sur l'économie globale. Je souhaiterais aussi remercier nos partenaires pour cet événement, la Fondation pour Genève. Cher Marc, cher Fabrice, c'est vraiment toujours un plaisir de travailler avec vous et d'organiser des événements avec vous. Je voudrais aussi bien sûr exprimer mes remerciements au professeur Cédric Thiel qui dans un moment va modérer la discussion. Et enfin, comme toujours, un grand merci à Léna Mengé, à toute mon équipe, événements et communications à l'Institut qui fait toujours en sorte que tout se passe pour le mieux. Madame la conseillère fédérale, je vais peut-être vous dire quelques mots sur l'Institut. L'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement aura 100 ans dans 3 ans. Comme j'aime à le dire, we will soon be hundred years young. Aujourd'hui, tout autant qu'il y a un siècle, l'Institut affirme toute sa pertinence et son importance, son identité de pionnier et de connecteur, de constructeur de ponts. À sa création, en 1927, l'Institut, qui s'appelait HEI à l'époque, était la première école de son type, une école de la nouvelle diplomatie, la diplomatie du multilatéralisme et des enjeux globaux, une diplomatie en profonde réinvention alors que naissaient la Société des Nations et l'Organisation Internationale du Travail ici, à Genève. Les hommes, et à cette époque c'était bien sûr très largement des hommes, qui étaient au cœur du secrétariat général de la Société des Nations, furent aussi ceux qui ont créé l'Institut, en particulier le Suisse William Rappart et le Français Paul Mantoux, les deux premiers directeurs de notre Institut. En sachant que Jean Monnet ou Albert Thomas étaient aussi à l'époque présents ici à Genève. Ces hommes étaient convaincus, et je cite ici l'un des grands géopolitologues de l'époque, Graham Wallace, que la conscience d'un objectif commun à l'humanité, ou même la reconnaissance qu'un tel objectif commun est possible, modifieraient immédiatement le visage de la politique mondiale. Et pour accélérer la propagation et la solidification de cette conscience d'un objectif, voire d'un destin commun, la recherche et l'éducation apparaissaient alors comme des leviers clés. C'est là que la création de l'Institut prenait tout son sens. Son rôle serait de contribuer à créer une communauté de la diplomatie multilatérale, une communauté profondément convaincue que la paix exige la collaboration internationale et l'élaboration de règles communes. Dès sa création, l'Institut est donc tombé dans la potion magique de la collaboration internationale et du multilatéralisme pour la paix. Et ceci fut possible avant tout et précisément parce que nous sommes nés ici à Genève, en Suisse. Nous sommes internationaux parce que nous sommes Suisses et Genevois, et que nous participons de cet esprit de Genève qui est depuis longtemps un atout solide de la diplomatie et de la politique étrangère suisse. Dans le monde en crise et profondément incertain qui est le nôtre, cet esprit de Genève est plus nécessaire que jamais. Qu'est-ce qui le caractérise ? Je proposerai ici quatre éléments constituants. D'abord, la paix comme horizon et comme principe. Puis, le courage d'agir dans une démarche ferme mais pragmatique. Troisièmement, la volonté et la capacité de créer des ponts. Et enfin, l'humain comme conviction. Aujourd'hui, comme il y a presque 100 ans, l'Institut part du principe que la paix ne peut se former qu'en faisant communauté et en réenchantant l'humain comme valeur de conviction. Qu'il travaille dans le monde des organisations internationales, des ONG, du service public ou dans le secteur privé, tous nos étudiants sont et seront de nouveaux diplomates engagés et responsables. Dans un monde où les problèmes et les défis sont globaux et où l'action multilatérale et transnationale est plus nécessaire que jamais, mais en profonde transformation. Face aux enjeux qui sont les nôtres, je finirai en citant Gramsci, soyons pessimistes par intelligence, mais restons optimistes par volonté. Avant de céder la parole à M. Sami Kanahan, conseiller administratif de la ville de Genève, puis à M. Pierre Maudet, conseiller d'État, permettez-moi de présenter en quelques mots notre invitée. Mme Keller-Sutter commence sa carrière politique au niveau local et devient membre du Parlement cantonal de Saint-Gal en 2000, auquel elle est très attachée, comme elle nous l'a rappelé tout à l'heure. En 2011, elle est élue au Conseil des États, puis en 2018, elle rejoint le Conseil fédéral suisse en tant que chef du Département fédéral de Justice et Police. Depuis janvier 2023, elle est à la tête du Département fédéral des Finances. Madame la conseillère fédérale, encore une fois, tous mes remerciements pour votre présence aujourd'hui et chère Samy, je te cède la parole. Madame la conseillère fédérale, à mon tour, au nom des autorités de la ville de Genève, de vous souhaiter vraiment la très cordiale bienvenue à Genève, de prendre ce temps-là. Je remercie de la Fondation pour Genève de cette excellente initiative et je profite tout de suite pour honorer le rôle fondamental de la Fondation pour Genève en général pour la Genève internationale et la Genève multilatérale. Et vous avez eu bien raison, Monsieur le Président, de donner l'étude récente sur la Genève internationale publique et privée à Madame la conseillère fédérale. Je veux aussi vous dire en allemand, bienvenue à la Nouvelle-Portation, parce que vous avez eu, mais je suis très heureux de l'Ost-Schweiz, mais je vous invite, je vous invite, je vous invite à la Génève-France. 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 Alors, effectivement, Genève est parfois perçue comme très loin du sang de la Suisse. C'est quand même le deuxième pôle économique de ce pays. On a parlé des finances publiques, mais aussi la Genève internationale multilatérale, public, qui est un secteur fondamental. Ce n'est pas seulement l'ADN de Genève, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de voir depuis le restant, vous étiez très occupés à répondre à nos nombreuses questions, mais on voyait le drapeau du Comité international de la Croix-Rouge, on voyait le drapeau de l'Organisation mondiale de météorologie, on voyait le Palais des Nations, et ici même d'ailleurs, nous sommes dans un des lieux plus récents de la Genève internationale qui est très très précieux, comme lien entre la Genève diplomatique internationale et la Genève locale. Ces 39 organisations internationales, intergouvernementales, plus de 460 organisations non-gouvernementales, 180 missions permanentes, dont la mission suisse, et je salue l'ambassadeur Jörg Lobert, 35 000 employés, plus de 4 700 visites VIP chaque année, l'aéroport nous l'a confirmé, plus que 10 accueils protocolaires par jour, plus de 4 000 conférences, et une tradition qui remonte notamment aux conventions de Genève dans le domaine du droit humanitaire. Nous sommes, et parfois on ne le réalise pas, le plus grand centre multilatéral au monde. Bien sûr, le pouvoir politique des Nations Unies principales est à New York, mais en densité et en diversité de sujets abordés et d'acteurs et d'actrices, c'est clairement Genève. Sauf que nous sommes soumis à une concurrence féroce de la part d'autres pays. Des pays qui rêvent d'obtenir un morceau de cette aura, parce que c'est quand même aussi une forme d'aura pour accueillir des conférences internationales, des organisations internationales. Et donc, vous me voyez venir, madame la Conseil fédérale, l'appui de la Confédération à ce domaine est fondamental. Et j'aimerais rappeler que le rôle de la Confédération, on le sous-estime parfois, parce qu'il est triple. Il y a bien sûr la présence de la Suisse comme membre des Nations Unies, qui participe très activement aux négociations et aux discussions, formelles et informelles. Il y a la loi sur l'État haute, qui organise très concrètement les règles formelles d'accueil et les moyens financiers pour la Genève internationale. Mais en plus, et c'est peut-être plus discret, mais plutôt aussi fondamental, sinon plus, tous les efforts que nous faisons ensemble avec le canton de Genève et la ville de Genève pour que les conditions 4 du multilatéralisme s'adaptent aux défis d'aujourd'hui. Le multilatéralisme est clairement en crise, on le voit. Les canaux officiels sont souvent bloqués, ou en tout cas en mal en point. Et plus que jamais, on a besoin d'initiatives autour des canaux diplomatiques. Ça ne les remplace pas, mais ça les complète. Par exemple, la diplomatie scientifique, la diplomatie humaine et plein d'autres domaines. Et j'aimerais saluer ici la collaboration tripartite excellente entre la Confédération, le canton et la ville de Genève autour de ces éléments. Alors le prochain message du Conseil fédéral qui assure à la fois les conditions cadres et le financement est en préparation pour les années 26 à 29. Et je salue le fait qu'on a été consulté et associé à sa définition. Ce sera 2026-2029, donc ça va arriver fin 24 au Parlement. Alors madame la Conseil fédérale, je salue tout à fait votre souci des finances publiques. J'espère que ce message pourra passer la rampe avec les besoins que seront proposés par votre collègue, M. Cassis, parce que vous pouvez considérer que ce n'est pas juste des dépenses, mais des investissements intéressants et lucratifs pour la Suisse en général, sur le plan économique et sur le plan politique. Je vous remercie d'ores et déjà de votre conférence et je me réjouis de vous entendre. Et encore une fois, un grand merci aussi au Graduate Institute de nous accueillir. Merci et bon après-midi. Et j'ai plaisir de passer la parole à M. le Conseil d'État, Pierre Maudet. La souplesse. Merci. Madame la vice-présidente de la Confédération et chère Catherine Kallers-Souter, Karine Kallers-Souter, Madame la conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, dans le droit fil de ce que vient d'évoquer le conseiller administratif canant, il m'appartient de vous adresser à mon tour quelques mots de bienvenue. Samy Kanna, on l'a rappelé, et fort bien rappelé, grâce à la Fondation pour Genève et à son travail de tous les instants, nous disposons d'éléments statistiques, de chiffres, qui permettent de souligner l'importance pour Genève, mais aussi pour la Suisse, de la place que nous occupons. Et vous vous trouvez aujourd'hui, Madame la conseillère fédérale, dans le cœur battant de cette Genève internationale. S'il fallait ne retenir, comme ministre des Finances, vous y êtes sensible, que trois chiffres, je retiendrai les suivants. 37% des emplois à Genève liés au secteur international, public et privé. 49% de la valeur ajoutée directe du canton liée au secteur international. 2,64 milliards de recettes fiscales additionnées liées aux revenus de personnes individuelles, directes ou indirectes, TVA comprises, sur l'exercice 2019. La richesse de Genève, c'est évidemment son secteur international. Mais c'est une richesse qui peut se chiffrer. C'est aussi une richesse, et vous le savez, Madame la conseillère fédérale, parce que la politique, c'est des chiffres, mais c'est aussi des idées. Une richesse qui se mesure à la qualité de son dispositif, à l'intensité des liens. Je souligne à mon tour, au niveau du canton, la qualité de nos rapports avec la ville d'une part et avec la Confédération et la mission suisse d'autre part. La politique, Madame la conseillère fédérale, c'est des chiffres, mais c'est surtout des idées. Une de ces idées centrales, qui nous vaut le plaisir d'être réunis ici, c'est l'idée de générosité. La générosité est au cœur de la Genève internationale, au cœur des nombreux mécènes, il y en a parmi nous, qui rendent possible cette Genève internationale année après année. La générosité des idées, la générosité de l'ouverture, du dialogue et de l'accueil. Puissions-nous, avec votre aide, à la faveur du prochain message fédéral pour le soutien à la Genève internationale, avec l'appui de l'ensemble des élus et élus fédéraux, faire en sorte que cette belle idée d'une Genève ouverte, stable, sur un lieu de dialogue et de paix, puisse se perpétuer encore longtemps. Madame la conseillère fédérale, j'ai le plaisir de vous céder la parole. Applaudissements 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 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions, de l'économie, de la recherche, chers étudiantes et chers étudiants, Je remercie la Fondation pour Genève et l'Institut de Haute Étude Internationale du Développement pour leur invitation et la possibilité d'être parmi vous aujourd'hui. Many former students are now professionals in international relations, helping to shape the geopolitical and economic world around us. Kofi Annan, probably one of the Geneva Graduate Institute's best-known laureates, said in 1999, education is, quite simply, peace-building by another name. It is the most effective from form of defence spending there is. Let me put it this way. As finance minister, I am always happy to discuss ways of making spending more cost effective. So, having said that, why is a finance minister attending a conference on geopolitics? The link between geopolitics and finance is undeniable. It's nothing new. Without funding from the Spanish crown, Christopher Columbus wouldn't have been able to make his voyage to America. What is new is the speed and force with which events take place thousands of miles away impact economies and markets. The global economies close into connections have enabled the rapid spread not only of goods and services, but also of crises. The consequences of any interview with the head of a Saudi bank can trigger vital consequences for a Swiss bank. with the President of the United States asking to be kept constantly updated about the developments in his morning briefs. Believe me, I'm all too familiar with this example. The end of the Cold War fuelled the idea in the West that the affirmation of liberalism and the primacy of international law would emancipate global economic growth from political considerations. This was, of course, a pipe dream. State intervention in the international economy is on the increase. International value chains are increasingly built around the concept of reliability, which is replacing that of economic efficiency. The same applies to the financial sector. Geopolitical risks were at the heart of discussions with my counterparts in the last G20 finance ministers' meeting in Sao Paulo by the end of February. We can see that the world has become more volatile and uncertain, more complex and ambiguous. More volatile and more uncertain as the Russian invasion of Ukraine, conflict in the Middle East, and the tensions surrounding Taiwan seem to demonstrate. More complex and more ambiguous with the fragmentation of international value chains are the questioning of the role of multilateral forums on trade, the WTO, taxation, the OECD, or the Global Finance Architecture, the IMF. In such a context, democratic institutions, multilateralism, and international cooperation can be perceived as out of breath, inefficient, and overly complex. These doubts are perhaps the greatest risk to international stability. Fascination with authoritarianism creeps in. The well-being of the Suisse depends largement of its openness to the world's openness. Openness, but also openness, openness, a country of 9 millions of inhabitants who, from a point of view economic, play in the same category of weight lourd. A country who takes profit of its entrepreneurial courage, of its attachment to its freedom and democratic principles, all like its position of international position. certes, comme tout autre État ouvert et orienté vers le commerce extérieur, la Suisse dépend aussi de conditions cadres qu'elle ne peut pas déterminer elle seule. Nous devons être rapides à lire, interpréter, à nous adapter au développement géopolitique et à leurs conséquences financières. Je peux vous citer trois exemples liés à ma fonction actuelle, où l'action doit tenir compte de considération géopolitique. En tant que ministre des Finances, je suis parfois trésorière, parfois régulatrice et parfois diplomate. En tant que gardienne de la trésorerie fédérale, mon rôle est d'assurer l'équilibre budgétaire compte tenu des exigences du Parlement des différents départements fédéraux et du peuple. En 2023, les comptes ont été clôturés avec un déficit pour la quatrième année consécutive. Pour la deuxième fois, ce déficit est supérieur à ce que le frein à l'endettement permettrait. Et ceci malgré une augmentation très forte des recettes. Face au scénario géoéconomique actuel, marqué entre autres par une augmentation globale de l'endettement public, mon rôle est d'assurer la soutenabilité financière de la Confédération. En une période riche de défis économiques, de nombreux États sont fortement limités par leur endettement. C'est un risque que je veux éviter pour la Suisse. Une politique budgétaire saine est la base de la capacité d'action d'un État dans l'intérêt de ses citoyens. À forte théorie, dans le contexte incertain que nous avons décrit. Dans cette optique, j'ai mandaté un groupe de travail d'analyser les dépenses de la Confédération et de formuler des propositions d'optimisation. Le but de l'exercice est de réduire la croissance des dépenses d'au moins 3 milliards de francs d'ici 2027 et jusqu'à 4 milliards de francs à partir de 2030. Le Conseil fédéral devra ensuite assumer son rôle et sur la base de son analyse politique formuler des propositions concrètes au Parlement afin qu'il puisse définir les priorités politiques de l'action financière de la Confédération. Voilà pour la trésorerie. En tant que régulatrice, mon rôle est de contribuer à la définition des conditions cadres pour que la stabilité et l'intégrité de la place financière suisse soient assurées. Il y a à peu près un an, suite à une série de mauvaises décisions prises par son management, une banque suisse d'importance systémique globale a connu une grave crise de confiance suite à laquelle l'intervention des institutions publiques s'est rendue nécessaire. Une solution a pu être trouvée, une solution prise dans l'intérêt public d'éviter une crise financière qui aurait pesé sur l'ensemble de l'économie suisse et dont les vagues se seraient propagées au niveau international. Une fois la tempête passée, il était question d'en tirer les leçons nécessaires. Hier, le Conseil fédéral a publié un rapport contenant les mesures envisagées pour renforcer la solidité de la place financière helvétique et de minimiser ainsi les risques et les coûts pour l'État et le contribuable. Ça, c'était vraiment le but primordial du Conseil fédéral. Dans ce sens, les mesures identifiées ont un triple objectif. Prévenir la surveillance des situations simulaires à celles de 2023, renforcer les instruments de gestion de la crise ainsi que, dans le pire des cas, assurer la capacité de liquidation de la banque. En plus du travail prévu au niveau national, nous allons nous engager dans le forum international nationaux pertinents, en particulier le forum sur la stabilité financière, Financial Stability Forum, pour que le cadre de référence puisse être renforcé aussi au niveau global. Il en va de la compétité et de la crédibilité de la place financière de la Suisse. Et cette crédibilité dépend en plus de la stabilité et de ses banques, aussi de son intégrité. C'est pour cela que nous allons bientôt soumettre au Parlement un projet de loi visant à établir un registre des ayants droit économique des personnes morales. Ce registre a comme but de renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le projet de loi prévoit aussi l'introduction d'obligations de diligence applicables aux membres des professions juridiques qui exercent des activités particulièrement risquées. That leaves my third role that of a diplomat. As I mentioned earlier, Switzerland is a relatively small country in terms of population, but a medium-sized economy and one of the most important financial centers in the world, with the Swiss francs being of systemic importance for international currency reserves. This gives us the privileged access to international financial and tax forums where Switzerland helps to define the common level of playing field, whether in financial matters in the International Monetary Fund where Switzerland sits alongside 24 other countries on the organisation's executive board, or in tax matters by participating in OECD discussions on the subject. The best rules are those that apply to everyone. Switzerland's multilateralism is not trivial. It is the most effective way of defending its interests, its welfare, and its well-being of its citizens. It is in this spirit that I will be going to Washington DC next week to meet the other finance ministers at the spring meetings of the International Monetary Fund. L'actualité internationale prend souvent la forme d'une mer en tempête. On se trouve parfois dans la situation de se demander quelle sera la prochaine vague à secouer notre bateau à la merci des événements géopolitiques. Pourtant, nous ne sommes pas condamnés à subir passivement les développements internationaux. J'ai cité Kofi Annan en ouverture de mon intervention avec la Genève internationale, avec un système de formation très avancé en relations internationales dont HEI et le fer de lance, nous disposons des instruments nécessaires pour naviguer les vagues de l'actualité internationale et permettre à la Suisse de rester capitaine de son dessin. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Madame la concierge fédérale, c'est un plaisir de vous écouter. A mon tour de vous adresser quelques mots de bienvenue mesdames et messieurs en vos titres et fonctions respectifs. la suite du programme, nous allons avoir un échange sur diverses questions amenées par cet exposé et puis après, nous ouvrirons les questions à la salle. L'échange ici se fera tout d'abord en français, les questions seront en français et en anglais. So when we open to the floor, you will have the opportunity to ask questions also in English. Plusieurs questions me sont venues à l'esprit avec votre exposé. Peut-être pour commencer plutôt sur l'actualité, donc le Conseil fédéral a remis hier son rapport suite à l'affaire du Crédit suisse, qui est pour toute une riche série de mesures dont des renforcements, des critères de fonds propres, de liquidités. Quelque chose qui me frappe beaucoup dans l'affaire du Crédit suisse c'est qu'en fait le bilan de la banque était très bien, les ratios de fonds propres, ces divers indicateurs étaient très bien et ce qu'on a appris c'est qu'en fait les indicateurs du bilan ne remplacent pas la confiance dans la capacité de la banque à se gérer et surtout de la gestion du risque et ce qui pourrait demander aux régulateurs d'être un peu plus proactifs, d'intervenir alors que la banque est en bon état et comment était la réflexion puisqu'en fait le régulateur devrait intervenir alors qu'en fait sur papier tout va bien. Comment est-ce que vous appréhendez ceci ? Oui, ce que vous décrivez est tout à fait correct c'est ce qu'on a vu avec le Crédit suisse vous vous rappelez le 15 mars l'affinement et puis la Banque nationale suisse sont encore dans un communiqué lorsque la Banque nationale suisse a annoncé qu'elle mettra à disposition 50 milliards de liquidités et ont encore confirmé que finalement les fonds propres enfin ce qui est réglementé en question de fonds propres et de liquidités était toujours correct c'est-à-dire que le Crédit suisse était à la hauteur d'ailleurs c'était critiqué par la suite on a tout de suite critiqué la Banque nationale et l'affinement on a dit vous aviez les bons chiffres probablement oui ils avaient probablement les bons chiffres en tout cas ce qui est écrit dans la loi était toujours correct mais ce que vous dites est autre chose parce que le marché a vu les choses de façon différente d'une part il y avait les spreads qui ont augmenté le cours d'action qui a vraiment chuté les retraits de capitaux étaient importants ils étaient entre 10 milliards et 17 milliards par jour et ceci dans une rapidité sans précédent parce que comme il y a aussi les possibilités digitales il y a des retraits qui se sont faits de façon très rapide le conseil fédéral propose maintenant aussi un capital propre dans le deuxième pilier qui justement prend tient compte de ses développements c'est-à-dire que la FINMA pourrait demander des augmentations de capital propre justement lorsqu'elle voit certains développements alors bon c'est pas encore formulé parce que dans ce rapport nous avons proposé des mesures qui doivent être traduites en ordonnance et en loi encore mais ça c'est prévu justement c'est une leçon qu'on a tiré aussi de la chute du crédit suisse parfait merci peut-être pour revenir dans ma prochaine question à la troisième partie de vos fonctions celle de diplomate quelque chose qui est très frappant et très inquiétant qu'on voit depuis plusieurs années ça a daté on pourrait dire de l'administration mais déjà bien avant c'est un retour du rapport de force sur la scène internationale du real politique alors quand on est la Chine ou les Etats-Unis c'est une chose mais pour un pays comme le nôtre qui en fait est un pays qui bénéficie énormément des institutions internationales comment est-ce qu'il peut au mieux approcher ça en réfléchissant à ceci je me rappelle l'exemple de la participation au FMI ou à Bretton Woods où lorsque la Suisse est rentrée par un heureux hasard du timing d'autres pays d'Europe de l'Est et de l'Asie centrale sont rentrés donc la Suisse a pu constituer au sein de ce groupe d'intérêts et avoir une place qui finalement lui donne un poids beaucoup plus important est-ce que c'est une stratégie qui peut être suivie si on ne peut pas la suivre comment est-ce qu'un petit pays dans ce désordre malheureux qui s'installe peut encore faire entendre sa voix je crois qu'il faut faire les deux entretenir les relations bilatérales avec les partenaires les plus importants ça il ne faut pas l'oublier et puis il faut aussi entretenir les relations au sein des organisations multilatérales mais ce que vous décrivez est tout à fait correct au fonds monétaire par exemple il n'est plus possible de publier un communiqué commun alors c'est le fonds monétaire on ne fait pas de la politique mondiale on fait de la politique monétaire mais ce n'est plus possible parce que vous pouvez dès que l'Ukraine est mentionnée dans un communiqué les Russes ne sont plus d'accord après il y a des négociations toute la journée avec les Chinois ou autres ou les Sodiens aussi qui essayent parfois de soutenir mais il faut s'imaginer à la fin des réunions du fonds monétaire international en général il y a une conférence de presse où il y a juste un récit des faits il y a le chair ou bien la présidente qui raconte ce qu'on a discuté c'est incroyable si on voit que vraiment il y a la tension aussi dans une organisation qui vraiment sert à la stabilité monétaire internationale si c'était l'ONU ou c'est très politique ce serait autre chose mais je crois que la Suisse doit continuer de défendre ses intérêts partout où elle a accès je viens de le dire on a la chance d'avoir accès au G20 c'est pas donné il faut toujours le solliciter année par année cette fois c'était pas facile avec le Brésil parce que pour les Brésiliens les Suisses c'est qui bon on est un investisseur quand même important les investissements directs on est parmi les premiers dix au Brésil et ce qui nous sert toujours un peu c'est la monnaie quand on dit que le franc suisse c'est une monnaie internationale reconnue importante maintenant avec le crédit suisse on a quelque chose à dire mais oui on peut partager des expériences quoi bon en tout cas en tout cas là c'est vraiment primordial pour la Suisse d'avoir accès parce que comme je viens de le dire on est un petit pays mais économiquement on est important on est important et puis c'est important aussi de pouvoir défendre directement nos intérêts ok merci j'aimerais pour ma troisième question vous amener sur un autre des thèmes que vous avez mentionné donc le reliability pour les entreprises et en fait on a eu cette période de globalisation qui était très axée par un angle d'efficience et on a redécouvert la thématique de résilience alors il y a eu des conflits et puis il y a eu des blocages comme un blocage du canal de Suez ou même plus près de chez nous avec le changement climatique on a vu le niveau du Rhin est très bas ce qui a une application directe sur le commerce pour la Suisse donc quel est le rôle d'un gouvernement pour accompagner ou des entreprises pour prendre en compte cette thématique de résilience puisqu'après tout là on parle de chocs peut-être qui ne se produisent pas pendant des années et puis tout d'un coup on a un gros problème donc si on n'a pas un horizon assez long on peut facilement oublier ce qu'on appelle en finance un tail risk donc quelque chose qui est peu probable mais très pénible et quel est un peu le rôle que l'État peut prendre pour accompagner ça ou est-ce qu'il doit s'en mêler bon tout ce qu'on peut faire c'est vraiment essayer aussi de débloquer puis de faire les entretiens au niveau international ou bien de soutenir mais je dois dire que ce n'est pas toujours facile vous avez par exemple le conflit en mer rouge bon l'adresse qu'on par exemple je vois mon collègue de l'Arabie Saoudine ministre des finances on en parle et puis on nous informe aussi des défis puis aussi des efforts entrepris par les autres pays mais je dirais que c'est difficile pour l'État de soutenir directement les entreprises parce que ces chaînes d'approvisionnement c'est vraiment une grande thématique mais c'est une thématique pour tout le monde et ça montre aussi de nouveau je dirais le poids politique de certaines puissances qui les utilisent bien sûr on l'a vu avec l'Ukraine par exemple et les céréales là la Turquie a joué un rôle de déblocage c'était très important mais la Suisse peut-être aussi je ne suis pas au DFAE peut jouer dans certains contextes aussi ce rôle-là mais c'est très difficile il y a donc maintenant il y a aussi une certaine tendance de revenir avec les productions plus proches du lieu de la production c'est-à-dire de la Suisse je sais qu'il y a par exemple des entreprises en Suisse orientale qui fabriquent des pièces pour l'industrie automobile qui ont des usines en Chine qui sont plutôt revenus en Europe de l'Est pour raccourcir les chaînes d'approvisionnement et puis aussi pour les stabiliser mais de l'autre côté vous avez une augmentation des coûts d'ailleurs aussi avec ces blocages j'ai parlé la mer rouge avant ça peut augmenter aussi l'inflation parce que ça augmente les coûts des produits tout à fait en fait la thématique du choc d'offres qu'on les appelle pour les banques centrales est une thématique très présente peut-être avant d'ouvrir à la salle une dernière question pour revenir un peu au monde bancaire ce qui est très frappant en Suisse quand on regarde quand on parle des banques en Suisse c'est vraiment un environnement très diversifié avec des banques de très différentes tailles des lignes de métier très différentes la banque d'affaires n'est pas la gestion fortune qui n'est pas la banque commerciale et sur scène ces banques sont grandes donc comment est-ce qu'on gère un peu l'équilibre comment ce secteur va se développer sa structure peut changer et est-ce que les pouvoirs publics du fait des problèmes de grande taille ont un rôle à jouer et comment est-ce qu'ils doivent un peu orienter ou accompagner cette évolution de la structure du secteur il y a des possibilités de la réglementation la réglementation qu'on a présentée hier les banques ont trouvé qu'elle était terrible les mesures qu'on prévoit les banques ont trouvé que c'était terrible la gauche a trouvé que c'était absolument insuffisant alors ça doit être à peu près correct alors là vous voyez on voit quand même qu'il y a des possibilités par exemple pour influencer avec la réglementation la taille d'une banque le profit la risque le modèle d'affaires mais ça c'est en fait l'autorité de surveillance qui peut le faire par le biais d'une législation qu'on pourra mettre en place mais sinon c'est une question du marché libre enfin le développement de la place financière suisse est une question des entreprises c'est à dire des banques elles-mêmes je crois que la chute du crédit suisse c'est ce que j'entends aussi des banques privées d'une part et puis d'autre part aussi des banques cantonales c'était une chance entre guillemets aussi pour d'autres institutions d'autres instituts parce que on peut aller et alors on peut peut-être combler une lacune il y a peut-être de nouvelles offres qui sont faites aussi par les banques privées parce qu'on peut se mettre à la place du crédit suisse enfin je crois qu'il y a quand il y a des crises comme ça ou bien la chute du crédit suisse que personne n'a souhaité il y a toujours aussi des chances derrière pour la branche mais au niveau international je vois en tout cas que la place financière suisse elle est toujours très appréciée parce que je me rappelle après les événements autour du crédit suisse on a beaucoup discuté dans les médias suisses oui la place bancaire elle est dommagée la réputation n'est plus là etc et c'était pas le cas bon il y a certains médias qui l'ont transporté aussi à l'extérieur mais c'est des concurrents c'est clair qu'on parle comme ça de la Suisse mais quand j'ai des échanges avec mes collègues j'ai toujours l'impression qu'il y a quand même toujours une bonne réputation de la place financière suisse et puis on a quand même attendu avec une certaine impatience aussi ce rapport du conseil fédéral parce qu'au niveau international bien sûr on suit ses développements tout à fait effectivement un régulateur clair et fort même si c'est souvent quelque chose qui peut contraindre à terme surtout quand les chances vont mal c'est quand même un actif très substantiel je vous remercie pour cet échange maintenant nous pouvons ouvrir la discussion à la salle donc les questions vont pouvoir se poser en français ou en anglais madame la conseillère fédérale répondra dans la langue de la question je vous demanderai s'il vous plaît de vous présenter de donner votre nom et titre je vois qu'on a une première question là madame la conseillère fédérale jacques simon aigli ancien conseiller national PLR contrairement à un parlementaire actuel au conseil des états je suis de ceux qui admirent votre action et qui ne considèrent pas du tout même si je manque de connaissance dans ce registre que vous ayez le moins du monde failli ou été un lobbyiste de l'UBS et donc je tiens à dire tout à fait mon respect et mon admiration pour votre action cela étant j'ai une préoccupation alors on est peut-être un tout petit peu en dehors des propos qui ont été tenus qui concernent nos relations avec l'Union Européenne je suis de ceux madame la conseillère fédérale qui ont vivement regretté ce retrait de la prise comme on a dit au conseil fédéral au moment de l'accord institutionnel c'était aussi de ceux qui se sont battus avant que la prise ne fût retirée pour un soutien à cet accord institutionnel mais le conseil fédéral n'a pas voulu j'ai compris et tout le monde a compris que maintenant les négociations avaient l'air de vouloir reprendre en tout cas maintenant c'est derrière le rideau bientôt ça sera sur la scène mais évidemment on voit bien les deux blocs d'opposition avec d'une part l'UDC et toute l'idée de la souveraineté et d'autre part les syndicats derrière Pierre-Yves Maillard notamment et j'ai une crainte et j'aimerais que vous montiez cette crainte si vous le pouvez est-ce que le conseil fédéral au moment où les négociations auront pris si je puis dire substance est-ce que le conseil fédéral va s'engager en tant que gouvernement jouer un rôle de leadership et non pas essayer de naviguer dans la peur des deux oppositions au point qu'évidemment il devient inaudit il deviendrait inaudible et que ce serait toutes les chances ou tous les risques d'un nouvel échec et d'une nouvelle impasse parce que que ça soit du point de vue dans le registre de nos valeurs communes ou que ce soit pour nos intérêts nationaux il me semble qu'il serait grand temps de sortir de ce désert diplomatique et d'arriver enfin à un accord avec l'Union Européenne Oui j'essaye monsieur Eglied de vous donner une réponse je dois vous dire que j'étais aussi en faveur de tirer la prise la dernière fois avec l'accord institutionnel parce qu'on n'aurait jamais trouvé une majorité et je crois que c'était maintenant la possibilité avec les discussions exploratrices qu'on a eues avec l'Union Européenne de préparer le terrain pour une deuxième négociation et la négociation elle a commencé parce que le Conseil fédéral il a adopté le mandat de négociation le 8 mars dernier puis on a commencé puis bon on verra l'issue je vous dis qu'on a choisi donc si vous voulez un modèle de paquet vous l'avez suivi aussi parce qu'on a dit qu'il faut vraiment élargir peut-être un peu la corbeille pour avoir une plus grande majorité on parle de l'électricité on parle de la coopération en matière de santé etc mais de l'autre côté ça augmente aussi les risques parce que vous avez plus d'adversaires que si vous avez un paquet seul mais ce que vous avez dit concernant le leadership du Conseil fédéral oui mais le Conseil fédéral c'est pas la seule institution vous voyez on verra une fois que les négociations seront terminées quel est le résultat ce résultat il sera traité aussi par le Parlement et puis après il y a une votation populaire et on verra comment le peuple va trancher mais je vous cache pas que je suis convaincue qu'on aboutira seulement si vraiment il y a une alliance avec la gauche s'il n'y a pas d'alliance avec la gauche et les syndicats ça va être très compliqué parce que toutes les questions qu'on a votées qui concernent l'Europe il y avait toujours cette alliance entre le centre le PLR et puis le PS avec les partenaires sociaux je parle pas des syndicats seulement les partenaires sociaux et s'il n'y a pas au minimum les trois parties et puis les partenaires sociaux qui se mettent derrière avec conviction ça va pas jouer enfin je suis un peu franche et honnête mais ça va être compliqué parce que vous avez déjà les questions matérielles qui concernent tous les dossiers mais après vous avez aussi les questions institutionnelles et moi je viens de Suisse-Orientat je dois vous dire que la sensibilité elle est très différente dans ces questions-là quand on parle de la cour européenne alors c'est compliqué parce que l'UDC je crois aussi pour l'UDC c'est vraiment le combat c'est le combat après le combat qu'il y a eu autour de l'espace économique européen et ça va être une bataille très forte je pense mais je crois que plus enfin si le résultat des négociations est bon ça sera plus facile aussi pour le conseil fédéral vraiment de le défendre enfin le défendre avec conviction s'il est un peu mitigé comme ça c'est un peu difficile vous le savez tout d'un coup après certains collègues se retirent mais en tout cas moi je soutiens mon collègue Inacio Cassis on ne peut pas le laisser seul dans cette bataille oui mais parfois c'est comme ça dans un exécutif et puis on personnalise toujours oui ça c'est l'air sous terre les finances alors que on parle toujours de prise de position de décision du conseil fédéral moi institutionnellement ça m'agace toujours parce que c'est toujours le conseil fédéral c'est jamais un seul conseil fédéral à moins que ça soit une décision départementale et je partage votre opinion que c'est la responsabilité du collège aussi de soutenir notre collègue merci merci c'est un accent ici on a un micro qui arrive merci 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 madame la conseillère fédérale n'avrez de vous faire patienter je poursuivrai en français non allemand n'ayant pas la qualité de votre maîtrise de la langue de Molière merci de votre présence merci aussi de l'action que vous déployez Vincent Sublias je suis directeur général de la chambre de commerce de Genève et par ailleurs député également PLR vous dire l'admiration qui est la nôtre vous faites partie des 25 femmes les plus influentes de la planète si on croit à la presse anglo-saxonne notamment pour l'action que vous avez menée s'agissant de l'épisode malheureux du Crédit Suisse vous avez évoqué un monde et à juste titre fragmenté multipolaire dans lequel la réelle politique prend le dessus et c'est le constat qu'on peut malheureusement aujourd'hui tirer et dans ce contexte-là on peut se demander parfois si la Suisse ne devrait pas faire preuve davantage de pragmatisme naturellement que la fiabilité participe du Swiss Made mais dans certaines décisions qui sont prises et bien on peut s'interroger je prends ici un exemple qui est celle que vous connaissez particulièrement bien qui est celui de la réforme de la fiscalité des entreprises dont on comprend qu'il fallait que la Suisse se conforme au standard du changement de paradigme qui est celui du BEPS avec cette flat tax qui est désormais la nôtre beaucoup d'états ont choisi pour préserver leur compétitivité de ne pas la mettre en oeuvre au délai qui était celui retenu par la Suisse donc du 1er janvier de cette année précisément parce qu'ils font le calcul qu'un monde et bien qui est régi par des normes que beaucoup nous imposent sans même les respecter à commencer par notre partenaire américain et bien est un monde dans lequel malheureusement la loi du plus fort prévaut et que peut-être parfois la Suisse devrait éviter d'être frappée du syndrome du best in class et j'aurais souhaité vous entendre par rapport à ce constat je vous remercie infiniment oui merci beaucoup pour cette question parce que ça me donne quand même la possibilité d'expliquer certaines choses bon d'une part je dois dire que je ne suis pas une adepte non plus bien sûr ça c'est peut-être aussi le côté négatif du multilatéralisme parce que dans le multilatéralisme vous avez aussi toujours les états forts qui après imposent des règles comme ça aussi des règles fiscales aux pays qui ont beaucoup de succès et puis finalement vous avez parlé des états unis qui à l'époque c'était Janet Yellen qui avait fait la proposition et qui maintenant ne participe pas les états unis ne participent pas mais ce n'est pas la faute du gouvernement c'est la faute c'est bloqué au congrès et puis ça ne viendra probablement jamais parce que ça restera bloqué c'est un système politique qui est vraiment beaucoup marqué par ces blocages politiques alors voyez la Suisse parfois elle doit je crois qu'elle est pragmatique parce qu'elle doit justement dans des situations pareilles se poser la question de savoir est-ce que c'est un événement éphémère est-ce que c'est juste une mode ou c'est quelque chose qui va s'imposer et si vous voyez que c'est une règle qui va s'imposer comme celle de la fiscalité le temps minimal il vaut mieux participer il vaut mieux aussi être actif dans les forums internationaux pour encore essayer d'influencer puis d'éviter le pire je crois que faire la différence entre ce qui viendra de toute manière et ce qu'on pourra peut-être éviter c'est pas toujours facile mais là je crois c'était inévitable le deuxième volet ou la deuxième partie de votre question là je suis pas très charmante parce que je suis pas d'accord avec vous donc vous avez dit que la plupart des états choisissent de ne pas introduire l'impôt minimal en 2024 c'est pas vrai enfin c'est vrai que ça dépend un peu si vous parlez de la quantité ou de la qualité en fait vous savez le conseil fédéral pendant la campagne lorsqu'il y avait la votation l'amendement la modification de la constitution a toujours dit que si l'union européenne introduisait l'impôt minimal en 2024 on le ferait aussi si l'union européenne ne le ferait pas on le ferait pas non plus on attendrait alors moi j'étais vraiment en contact mais quotidien avec les collègues dans l'union européenne parce que les lois étaient votées avec les budgets c'est à dire le 19 décembre le 20 décembre le 21 décembre j'étais en contact aussi avec Jane Tiloni et puis l'union européenne et aussi les pays qui sont nos concurrents comme par exemple l'Irlande ou les Pays-Bas ont introduit il y a encore certains pays je crois la Pologne ou l'Espagne aussi pour des changements de gouvernement enfin il y a des raisons comme ça qui n'ont pas introduit ça c'est une partie l'autre partie j'ai déjà dit que les Etats-Unis de toute manière c'était clair déjà pendant la campagne c'était clair après le peuple suisse il a adopté cette modification avec presque 80% de majorité et on a toujours dit pendant la campagne que nous on était d'accord d'introduire cet impôt minimal pour empêcher à ce que les autres Etats encaissent les impôts qui devraient rester en Suisse et ce serait arrivé alors on a identifié 1000 entreprises en Suisse dont les maisons-mères étaient situées dans des Etats qui introduisaient l'impôt minimal ça aurait voulu dire qu'on aurait probablement renoncé à 1 milliard de francs de recettes et ça comment voulez-vous expliquer ça au peuple suisse pardon je suis pas très charmante mais parce que quelques entreprises dont avant tout l'industrie pharmaceutique nous dit nos concurrents sont aux Etats-Unis s'il vous plaît attendez encore ça c'est très difficile je crois qu'il y a vraiment des questions aussi de démocratie directe c'était adopté et puis en fait la circonstance qu'on voulait éviter et empêcher est aussi arrivée c'était ça le problème vous voyez si ça avait été juste quelques quelques petits pays bien sûr on aurait pu aussi ça le conseil fédéral l'a toujours dit aussi mais il fallait aussi choisir le con est-ce que c'était la Chine Jersey Bahamas ou bien Dubaï ou bien l'Union Européenne le Royaume-Uni le Japon parce que le G7 à part les Etats-Unis a introduit aussi alors mais ça on n'en a pas beaucoup parlé puis après une fois que c'était introduit on n'en a plus parlé du tout mais j'espère que peut-être vous comprenez un peu mieux puis quand moi je suis contre tous les autres développements qu'on pourrait imaginer il ne faut pas mal comprendre ce que je dis mais une fois que c'est décidé il faut le faire il faut rester fiable on a une question là-devant hi I'm going to give my question in English for some of the other fellow students who don't understand French I'm an engineer from EPFL ETHC in computer security and I'm now a student here in the conflict peace and security track so I'm going to ask a question about Ukraine and can you tell us a little bit about the impact on Switzerland's finances of the aid to Ukraine how damaging is it for Swiss finances to help Ukraine not in the quantity that we're giving but in the possible threat to Russian investments here traditionally Switzerland was a neutral position which could harbor Russian assets and businesses and this is threatened now as Switzerland has lessened its degree of neutrality towards this conflict can you talk a little bit about this please thank you very much well I tried to give an answer in English as you might know Switzerland has adopted the sanctions by the European Union against Russia so Russian business is not really pertinent in Switzerland and I mean what I can also say is that exchanges with Russia have never been that important and the Russian economy isn't that important it's not more important than the economy of Spain so I mean if we had sanctions say with China would be all different because the most important trading partner now of Switzerland is the US followed by the European Union and number three is China so this would have another impact we have also an impact on finance in Switzerland because the federal council decided yesterday to support the reconstruction of Ukraine with five billion francs and we also up to now I think we have spent about two billion in humanitarian aid demining and we also host quite an important community of Ukrainian refugees which is also more than a billion just for the Swiss conflation not for the cantons the cantons also contribute so it's quite a lot of money yes but we see it as our task also to support Ukraine in this fight against this fight for its freedom C'était la problématique Crédit Suisse. Pourquoi ? Parce que moi, j'aurais été en faveur d'une nationalisation temporaire, ce qui a été fait pour beaucoup de banques après la crise des Sun Primes et qui a plutôt bien marché. Donc, ça nous aurait laissé quand même deux banques, deux grandes banques, ce qui aurait été beaucoup mieux que d'avoir une banque énorme. Et qu'est-ce qui se passerait si celle-ci venait à avoir des gros problèmes ? Ça serait beaucoup plus dur pour la Confédération. Mais la question à ce sujet, ce serait plutôt, voilà, vous êtes beaucoup en contact avec différents régulateurs. Les problèmes du Crédit Suisse n'étaient pas en Suisse. C'était dû surtout à des prises de risques excessives, probablement dans d'autres marchés, notamment UK et USA. Est-ce qu'on ne peut pas demander aux régulateurs de la SEC, par exemple, d'être plus, disons, plus en contact, je ne sais pas quels étaient les contacts avec la Finma, de faire plus attention ? Et de par ce fait-là, ça aiderait un petit peu à contrôler les situations qui ne se passent, qui ne se seraient peut-être pas produites avec le Crédit Suisse et qui, j'espère, ne se produira pas avec l'UPS ou d'autres banques, d'ailleurs, internationales. Et également, vous avez mentionné, donc, le Saoudien, qui était un actionnaire du Crédit Suisse, qui s'est mal exprimé. Est-ce que là aussi, on pourrait mettre en place certaines règles de la part des actionnaires ? Donc, il faut éviter de, comment dire, d'employer certains termes, par exemple, de nouveau pour la stabilité, encore une fois. Et juste, encore une toute petite question, puisqu'il y a l'Ukraine. Non, juste une petite question. Vous voudriez que 40% des Ukrainiens à un âge de travail, donc, travaillent d'ici la fin de l'année ? Est-ce que c'est quelque chose qui semble réalisable ? Et sinon, est-ce que vous pensez qu'il faudrait adopter des mesures coercitives pour forcer, donc, un certain nombre qui pourraient travailler, mais qui, pour une raison ou pour une autre, ne le feraient pas ? Ou d'aider les entreprises à les employer ? Merci beaucoup. Je vous remercie de votre question. J'espère que vous n'aurez pas un mauvais souvenir de moi quand je partirai, parce que cette fois aussi, je ne peux pas être charmante en vous donnant ma réponse. Bon, la première partie, peut-être, elle est encore plus ou moins charmante. Le Conseil fédéral, il a dit que si les Ukrainiens, qui sont déjà là pendant deux ans, pourraient encore rester, parce que c'est tout à fait probable que la guerre dure, ce serait mieux qu'ils soient vraiment intégrés aussi dans le marché de travail. Et puis, on a donné, donc, au secrétariat de migration, au SEM, le mandat d'augmenter ensemble avec les cantons le taux d'occupation aussi pour alléger les coûts. Ça, il faut le dire aussi, parce que c'est maintenant la Confédération qui rembourse les cantons. Ça, c'était la partie plus facile. Maintenant, il y a la partie plus difficile. La nationalisation du crédit suisse, ça aurait été un cauchemar. Un cauchemar. Alors, vous vous rendez compte, il s'agit d'une banque qui a une importance systémique globale. Une banque immense avec des risques financiers, avec des risques juridiques. Vous avez des procédures un peu partout. Et c'est la Confédération qui aurait, après toute la mauvaise gestion qu'il y a eu, que nous avons vu pendant des années, dit, oui, vous n'avez pas bien fait, mais on reprend tous les risques. Mais comment voulez-vous expliquer ça aux citoyens ? Et lorsque vous avez des procédures quelque part dans le monde, c'est plus le crédit suisse ou maintenant l'UBS contre, je ne sais pas, la partie X, ou bien aussi un pays, parce que vous avez aussi aux États-Unis toujours des parlementaires encore qui essayent de mijoter certains conflits avec la Helsinki Commission, etc. Tout d'un coup, vous êtes, c'est la Suisse qui est la partie adversaire, c'est la Confédération. Ça, c'est vraiment, ça aurait été des risques juridiques considérables qu'on n'aurait pas pu prendre. Et il faut aussi voir que le Crédit Suisse, il avait mille sociétés filles, mille sociétés. On serait encore à côté du Crédit Suisse, encore propriétaire de mille sociétés. Mais comment voulez-vous gérer ça ? C'est vraiment difficile. Et si vous dites qu'on a nationalisé certaines banques et c'était un succès après la crise de 2008, il y a par exemple le Commerzbank, 2008. Il est toujours en propriété majoritaire de l'État allemand. Christian Lindner, le ministre des Finances, il voudrait s'en débarrasser. Vous avez le Royal Bank of Scotland. Là, il y a eu des pertes énormes parce que le cours d'action a chuté. On aurait eu des problèmes énormes. Et vous voyez, la nationalisation n'est vraiment pas une option du too big to fail. Too big to fail voulait justement, toute cette réglementation voulait que l'État ne deva plus intervenir, ne deva plus s'investir. Et si tout d'un coup, chaque banque qui est importante au niveau systémique, elle sait, oui, bon, si ça ne marche pas, c'est l'État qui reprend tous les risques. C'est le contribuable. Je trouve que ça ne va pas du tout. Vous voyez, et les problèmes du Crédit Suisse n'étaient pas seulement aux États-Unis ou ailleurs, ou bien au Royaume-Uni, pas du tout. Bon, c'est là qu'il y avait le Investment Bank. Mais le problème, c'était vraiment la mauvaise gestion, le manque de gestion des risques, des changements fréquents de management, des procédures, des enforcement, donc des procédures de la surveillance de l'autorité FIMA, les scandales. Après ce que vous avez mentionné aussi, Green Seal, etc. C'était vraiment, à la fin, vous voyez, c'était trop. C'était une crise de confiance énorme. Et c'est pour ça que les gens ont retiré leur argent. Et bon, il y a pas mal de banquiers dans la salle. Quel est le capital primordial d'une banque ? C'est la confiance des clients. Si vos clients ne vous croient pas, ne croient pas en votre modèle d'affaires, c'est fini. Et c'est pour ça aussi qu'il faut avouer que ça n'aurait pas été une bonne solution. Et en Suisse aussi, il y avait des problèmes énormes. On n'a pas beaucoup parlé. On a toujours dit oui, le Crédit Suisse-Suisse, l'unité suisse, ça va très bien. Si vous voyez les chiffres aujourd'hui qu'a vu l'UBS, c'est pas du tout ça. Il y a Mme Mechler qui est là, qui pendant la crise, il y a une année, était encore membre de la direction de la Banque Nationale. Elle peut aussi me compléter si elle veut. Elle connaît bien cette matière, mais je crois que ce qu'on a fait avec l'achat du Crédit Suisse par UBS, c'était la solution qui était celle qu'on a pu choisir dans ces circonstances, qui a provoqué le moins de dégâts possibles aussi pour la Suisse et le contribuable. C'est pour ça qu'on l'a fait. Est-ce qu'on a une question sur la partie gauche de l'auditoire ? Et après au milieu. Allo ? Oui, bonjour Mme la Conseil fédérale. Bonjour tout le monde. C'est M. Chabini, ambassadeur des pays près de l'ONU. Je suis président des fondations suisses-kosoviens. Il n'y a pas de mots pour remercier moi à la Suisse, tout ce que vous avez fait pour le Kosovo. J'avais simplement juste une question. Ça fait dix ans que je me bats. Pierre Masse, pour amener mon pays à l'ONU. Et la Russie et la Chine qui mettent un veto énormément sur la sécurité consul à l'ONU. L'année dernière, j'étais à New York. Et justement, en tant que professeur aussi, parce que comme j'ai plein de métiers, en géopolitique, parce qu'on a nommé, on parle d'Ukraine, on parle de Russie. Est-ce qu'il y a juste un pensée, simplement, pour tous ces gens qui souffrent en Palestine, tous ces enfants ? Est-ce qu'on arrive à trouver une solution ? Autant père de famille, grand-père, prof d'histoire. Franchement, quand je vois ces gens... Parce qu'on est misé à tout le monde pour la Russie, l'Ukraine, on parle à tout le monde. Vous comprenez ? Même en pays là-bas, Kosovo, on accueille des Ukrainiens. Vous comprenez ? Mais le fait, madame la conseille fédérale, personne qui parle. Person qui parle, il parle, mais ce n'est pas énorme. Vous comprenez ? Pour soutien, ces pauvres gens qui ne sont pas de maires, ils ne restent pas de grands-pères, parrains, ils sont perdus. Vous comprenez ? Je suis désolé, je ne veux pas entrer, je n'ai aucune partie politique, vous comprenez ? La Suisse, j'adore, c'est un deuxième pays natal, vous comprenez ? Mais ces enfants, sincèrement, ça me fait mal au corps. Autant, en base de la paix, c'est bien à l'ONU, c'est magnifique. Sécurité consul, mais ce qu'on arrive à développer quelque chose de très fort, et je dis haut et fort, pour dire aux secrétés consuls à l'ONU, à Genève, New York, viennent pour dire, voilà, on va faire quelque chose pour la Palestine. Vous comprenez ? Ce n'est pas seulement l'Ukraine, parce qu'on a mis en grand stade l'Ukraine-Ukraine, parce qu'on a pas mal de réfugiés ici, en tous les pays du monde. Il n'y a pas qu'à Genève, vous savez mieux que moi comment ça se passe. Mais on ne parle pas de Palestine, personne ne parle pas de Palestine. On a encore une question après, si vous vous demandez de bref. Merci beaucoup, madame la conseille fédérale. Désolé de vous embêter. Pour moi, c'est un honneur de participer avec vous ici. Alors, vous ne m'embêtez pas, pas du tout. Merci beaucoup pour votre question. Donc, la Suisse a toujours soutenu la position de dire qu'il faut respecter les droits humanitaires des deux côtés, que ce soit la Palestine ou bien Israël. Mais la Suisse a aussi clairement condamné l'attaque terroriste de Hamas envers Israël. Et la Suisse a toujours aussi demandé que les otages soient libérés. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais quand même, 7 octobre, il n'y a pas de problème, mais parmi, actuellement, vous savez très bien la chiffre, c'est énorme en Palestine, c'est énorme. Ils ont détruit les maisons, ils ont détruit tout. Pas d'école, ils sont tous perdus. Je crois qu'on pourrait avoir toute une séance juste sur ce sujet qui est tout à fait pertinent, mais pour l'attirer du temps et des autres questions. Désolé, vous en avez à tout le monde, tous les diplomates, chers collègues, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une question ici au milieu. Et puis, on peut en prendre une après ça. Alors, ce sera celle-là. Jean de Spallon, ancien adversateur auprès de l'OCDE et ancien gouverneur, enfin membre de la direction générale de la BNS. J'ai une ou deux remarques. La première question, l'affinement. Je trouve qu'elle s'en tire très bien. Je vous raconte des deux anecdotes. J'ai fait, après ma retraite, j'étais dans quelques banques et l'affinement a trouvé qu'il fallait surveiller une de ces banques. Elle nous a délégué une personnalité qui est restée dans le staff pendant six mois. Et après six mois, cette personne s'est retirée en nous disant je vous remercie, j'ai appris le métier. L'ennui, c'est qu'il y en a beaucoup qui devraient apprendre le métier. On oublie qu'il y a eu la SBS. Ensuite, il y a eu le Crédit Suisse. Et maintenant, avec l'UBS, on a un monstre qui est merveilleux. Mais il est difficile. Donc, en fait, et l'autre anecdote, quand j'ai eu quelques problèmes avec le Japon et l'affinement, je me souviens d'en avoir parlé avec un conseiller fédéral qui avait votre poste, qui m'a dit comment voulez-vous qu'avec un salaire de fonctionnaire, on recrute pour l'affinement des gens compétents. C'était un ministre des Finances de la Suisse. Suite à cela, je dirais que les banques ont aussi une erreur d'avoir été optimisés par les États-Unis, branchés, regardés, tout ce que faisaient les États-Unis, il fallait le copier. Là, je crois qu'on était trop loin et qu'on n'avait pas tout à fait le même substrat. Donc, ça, c'est la chose. Troisième chose, géopolitique. Vous l'avez dit avec juste titre, il y a des recentrages, il y a des recoupages, etc. Et dans le fond, dans les rapports du Conseil fédéral, ou ceux qui vont au Conseil fédéral, l'élément géopolitique de la Suisse est pratiquement émasculé. On n'en parle pas. Notre rôle n'est plus ce qu'il était. Il est différent. Nous avons un conflit de civilisation entre la Chine d'un côté, les États-Unis et l'Occident d'un côté. La seule bouée de sauvetage pour nous encore, c'est l'Union européenne. Et en fait, l'Union européenne, on ne l'aime pas. Et ça, c'est un gros problème de l'isolement dans lequel nous nous jetons. Alors, j'aimerais avoir votre vue parce que des fois, je suis déçu qu'on ait présenté le mandat de négociation à l'opinion publique en le mettant sur la place publique alors qu'une négociation s'engage sur un mandat et les négociateurs vont et arrivent avec un résultat ou pas. Au terme, vu les contraintes de temps, je vous propose de passer à la réponse. Oui, peut-être en ce qui concerne le mandat de négociation qui a été rendu public, il a été rendu public pour justement aussi empêcher ce qui est des faux récits. Parce que vous voyez, tout d'un coup, le DFAE était confronté ou se voyait confronté avec parfois, oui, des mensonges. Enfin, on a raconté des choses comme quoi le Conseil fédéral négocierait telle ou telle chose et après, vous ne pouvez jamais répondre et c'est la raison pour laquelle M. Cassis avait demandé de rendre public le mandat et moi, je comprends tout à fait dans cette optique. On peut avoir une autre optique et puis dire, oui, bon, si c'est public, on connaît la position, mais d'ailleurs, le mandat de l'Union européenne est public aussi. mais je crois que comme ça, on a moins de risques que dans le public, surtout si vous avez beaucoup d'adversaires, il y a des choses qui se racontent et qui sont complètement fausses parce que chacun peut regarder le mandat. Je crois qu'on peut juste prendre une dernière question qu'on avait là. Je voudrais peut-être être bref, s'il vous plaît, vu que nous arrivons au terme de notre temps. Sous-titrage Société Radio-Canada I'm a student here as well. I'll ask it in English. We've talked a lot, you've talked a lot about the importance of the Swiss bank sector here and two days ago, we had a court decision by the European Court on Human Rights that Switzerland is not doing enough to uphold the human rights of some seniors with citizens with respect to climate change. And I think this with bank sector also has a lot of impact in this regard. So I'm wondering if there will be any implementation of you and the finance ministry with regulating the investments also of pension funds and of majors with banks and companies. And then another part where I think you have some expertise is as a former Ministry of Justice is by maybe condemnings with companies that are also contributing largely to climate change. For example, the whole Zimke is in Zug. If you can give any comments on that. Well, maybe the first point is yes, we have, of course, a lot of efforts together with the finance industry to prevent greenwashing, for instance, and also in the fintech sector to promote ecological products. What we're betting on for the moment is self-regulation and the federal council said that if the industry is complying, we can continue with self-regulation. Otherwise, by the end of the year, we will present a project of legislation, federal legislation in this kind of sector. And the second question, I mean, you have to, just have to breach a certain law to be condemned. I mean, be it criminal law or civil law or be it laws, for instance, that protect the environment. This, of course, is possible. But very often, it's in the cantons. You know, it's not, the federal government is not responsible for that. It's the prosecutors in the cantons that are prosecuting companies that violate laws in every sector of the legal business. Very good. Thank you very much, Madame la conseillère fédérale. I think we arrive at the end of this discussion. We could continue for a long time, but you have your obligations. Thank you very interesting. And thank you very much and all. It's a pleasure to be able to see. to beabadnãs. Thank you very much, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Sous-titrage FR ?